Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission ETV Service. Aujourd'hui, nous allons parler d'expertise en évaluation immobilière. Et donc, je reçois sur le plateau Madame Déborah Riaï. J'ai bien prononcé ? Oui, c'est parfait. Vous pouvez me dire que je vous appelle Déborah ? Oui, avec plaisir. D'accord, mais bonjour Déborah. Bonjour Lucette. Comment allez-vous ? Je vous appelle Lucette du coup. Absolument. Ça marche. Absolument. Écoutez, vous vous présentez en quelques mots ? Présentez-vous à notre spectateur. Ok, alors je suis Déborah Riaï de la société Experalis. Je m'occupe d'expertise en évaluation immobilière. Pour vous faire un petit topo rapide sur mon expérience, je suis guadeloupéenne. Je suis née ici, j'ai fait toute ma scolarité ici. Tu ne sais pas les cruels ? Mais si, en petit moins, en petit moins. J'ai fait mes études de droit à Bordeaux. Et puis comme il faisait tellement froid là-bas que du coup je suis rentrée. On est bien ici ? On est bien, on est bien. Et puis voilà. Et puis après, l'immobilier m'a toujours attirée. Du coup, j'ai dirigé deux agences immobilières. Et puis après, par l'expérience et puis par la vie, j'ai dû m'occuper de deux agences, deux autres agences sur la partie administrative, juridique et financière. Et aujourd'hui, du coup, je suis donc experte en évaluation immobilière. Je fais partie de la Chambre des experts immobiliers de France depuis environ deux ans. Donc on peut parler d'une vraie vocation. Oui, en fait, 15 ans d'expérience en immobilier. Donc voilà, je crois que je connais bien le terrain de la Gouedlou, que j'aime énormément. Alors écoutez, on va commencer par, je pense que les téléspectateurs attendent cette question. Qu'est-ce qu'une expertise en évaluation immobilière, Déborah ? Écoutez, excellente question. On l'appelle aussi expertise en valeur vénale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que fait un expert ? En fait, il va déterminer la valeur marchande d'un bien à un instant T sur un marché, avec ses fluctuations qu'on peut connaître en ce moment. Du coup, en fait, il va vraiment vous donner la valeur vénale. Donc ce que vaut votre maison ou votre bien ou votre terrain à un instant T, en fait, sans contraintes extérieures, c'est-à-dire sans but de vendre ou autre en fait. Juste l'estimation réelle, quoi. Voilà, en fait, exactement. Par exemple, à la différence d'un agent immobilier, après chacun son métier, mais l'agent immobilier, lui, il va faire ce qu'on appelle communément une estimation ou un avis de valeur. Il va être en fait... Alors je ne veux pas critiquer le métier d'agent immobilier, mais en fait, il va faire un survol général, parce que lui, son but, c'est de vendre un bien. Donc il va vous donner une estimation ou un avis de valeur. L'expert en évaluation immobilière, ça va être complètement différent. En fait, il va établir un rapport vraiment détaillé, parce qu'en fait, il va vraiment s'occuper du bien. Sous toutes ses formes, dans toute sa profondeur, on va dire. Oui, et surtout, en fait, il va avoir deux qualités essentielles. À mon sens, c'est l'objectivité. Ça veut dire qu'en fait, il ne va pas regarder en fonction de ce qu'il veut vendre ou pas. Lui, il va en fait, il va être objectif et il va être neutre, surtout. Parce qu'en fait, il est impartial. Il sera impartial. Voilà, exactement. Il n'a pas d'objectif de vente ou autre. C'est juste la valeur intrinsèque. Exactement. D'accord. Voilà. Et alors, dans quel cas nécessite-t-on l'aide d'un expert en évaluation ? Y a-t-il des cas précis où il faut faire appel à toi, Déborah ? Oui, alors en fait, il va y avoir plusieurs cas ou plusieurs personnes. Il va y avoir plusieurs situations. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un divorce. Il va y avoir, par exemple, des biens en commun. Et quand il y a un divorce, il y a des fois des séparations, des litiges et donc des séparations de biens et de patrimoines. À ce moment-là, un expert va rendre un rapport sur la valeur du bien à l'instant du divorce. Par exemple, en cas de divorce, ça peut être une façon... En cas de succession, par exemple, il y a une maman ou un papa qui décède et il a laissé un patrimoine. En tout cas, dans ce cas, le notaire peut avoir besoin d'une expertise. Parce qu'en fait, pour ouvrir la succession, il faut avoir la valeur du patrimoine cédé pour le notaire et sûrement pour les... Oui, c'est une question juridique, ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ça va faire partie. En cas de donation, je ne sais pas si tu as des enfants, mais voilà. Bonne journée. Si tu veux leur donner ton patrimoine, par exemple. En tout cas, si tu veux donner un bien, donc en cas de donation, tu peux avoir recours à un expert immobilier. Si tu fais un prêt aussi, par exemple, la banque peut demander aussi une expertise du bien. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais le bien vaut tel prix. Oui, dans le cas d'une hypothèque. Voilà, elle va aller vérifier en fait que la vraie, enfin la vraie, entre guillemets, la valeur vénale de ce bien que tu es en train d'acheter est la vraie en fait. Et donc du coup, c'est le rapport d'experts qui va le déterminer. Donc ça, ce sont les cas. Et puis après, il y a les personnes. Donc il y a toi et moi, des particuliers, parce qu'ils ont un patrimoine et ils veulent savoir la valeur de leur bien ou de leur patrimoine à un instant T. Voilà. Selon la valeur du marché, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'instant T, ça veut dire sans vouloir le vendre de toute façon. Après, il va y avoir aussi les notaires et les avocats, par exemple. Donc pour des procédures judiciaires, par exemple, effectivement, on parlait du divorce, donc ça c'est un cas. Mais ça peut être aussi une entreprise qui a besoin de connaître la valeur de son patrimoine. Parce qu'une entreprise peut acheter aussi des biens. Et du coup, elle a besoin de, voilà, peut-être, par exemple, de vendre des parts ou autre. Et du coup, elle va avoir besoin de la valeur de ses biens, de son patrimoine. À ce propos, il me vient une question. Oui. Est-ce que tu es amenée à travailler seule ou alors en collaboration avec des notaires, etc., pour les formules juridiques ? Alors, effectivement, les notaires peuvent faire appel à nous. Voilà, en fait, on est plusieurs experts en Guadeloupe. Et donc, en fait, les notaires, en fonction du besoin, peuvent, voilà. Peuvent faire appel à vous. Tout à fait. D'accord. Et après, ça dépend, voilà. Et de par mon expérience de 15 ans dans l'immobilier en Guadeloupe, j'ai de... Pas rien. Pas rien. Mais j'ai de... Voilà, on tisse des rapports forcément, voilà, de partenariats avec les notaires. Et c'est vrai que c'est important, voilà, en cas de questions, en cas d'aide aussi, avec des avocats aussi, qui sont spécialisés dans les successions aussi. Donc, voilà. Après, on a notre réseau d'informateurs, on va dire. Et attention, tout se sait. Et donc, voilà, du coup, on tisse des liens, voilà, avec toutes ces professions qui nous permettent, justement, d'établir des rapports en toute impartialité. Très bien. Alors, mais quels sont les domaines d'expertise de votre cabinet ? Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Enfin, voilà, parle-nous d'un peu de ce que vous faites, votre panel d'investigation. Voilà, parle-nous de tout ça. Alors, en fait, c'est vrai que, donc, de notre côté, on expertise surtout les biens résidentiels. Ça veut dire que ça peut être... Pas de bâtiments, pas de choses, pas de biens industriels. Non, parce que ça, c'est encore une spécificité à part. Ce sont des biens à part. Et en fait, c'est vrai que nous, on est plutôt spécialisés sur les terrains, qu'ils soient agricoles ou peu importe, le terrain à bâtir, ou un terrain en division. Parce que des fois, aux Antilles, on aime bien avoir un terrain et puis on veut diviser. Oui, 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 parce que sinon, tu connais... Oui, c'est ça. L'histoire entière. Mais c'est ça, l'éternel. Et donc, ça, c'est les terrains. Après, je vais m'occuper aussi d'expertiser des maisons, des maisons d'habitation, qu'elles soient habitées ou pas habitées. Par exemple, dans des successions, des fois, on peut avoir recours à un expert pour... Là, je sais que récemment, j'ai expertisé une maison qui était inhabitée depuis 4-5 ans. Oui, mais il y a pas mal d'Ango-Loup. Et en fait, les enfants ne sont pas en... Enfin, voilà, les enfants n'habitent pas en Guadeloupe, ils sont en métro, enfin, en Hexagone. Et en fait, j'ai été contactée parce qu'en fait, ils doivent faire la succession de leur papa. Et en fait, ils sont venus, on a visité la maison. Et effectivement, la maison était un peu à l'abandon, puisque le papa était décédé il y a 5-6 ans. Et que du coup, la maison était fermée depuis. Mais voilà, on peut intervenir sur tout type de bien. Tout, ok. Voilà, que la maison, elle est habitée. Qu'elle soit habitée ou pas à l'abandon. Tout à fait. C'est un bien qu'on doit évaluer. C'est un bien. Il y a forcément une valeur sur le marché. Et donc, il y a forcément... En fait, la valeur, en fait, c'est ce que mettrait un acquéreur, en fait, sur la table, entre guillemets, pour payer ce bien. Donc voilà, c'est la valeur vénale. Ça veut dire, quel est le coût de ce bien à un instant T ? Et quel acquéreur serait prêt à acheter ce bien et à quel coût ? D'accord. Alors, tu sais, il me vient encore une autre question. Imaginons qu'il y ait un bien qui n'appartient à personne. Et est-ce que... Oui, bon, là, je veux... Ok. Oui, alors, je crois que c'est la commune ou la région qui... Je ne sais pas trop comment ça se passe. Qu'est-ce que vous êtes appelée sur ce genre de cas ? Alors, les biens qui n'appartiennent à personne... En fait, ça, tu repenses que je veux dire. Oui, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, c'est vrai que nous, la première chose qu'on doit faire, c'est quand même vérifier la propriété. Ça veut dire que je vais... Quand on m'appelle, en fait, je vais quand même demander un tas de pièces ou des choses pour vérifier. Oui, des justificatifs quand même. Voilà, pour vérifier, maintenant, on peut effectivement expertiser quelque chose qui n'est à personne, mais du coup, quel est l'intérêt de l'appel de la personne ? Si, par exemple, je ne sais pas... Si il pense qu'il est peut-être propriétaire. Propriétaire ou il dit, oui, c'est un terrain qui appartenait à ma famille. Oui. Donc, voilà, tu sais, il y a énormément de listes de ce genre. Oui, tout à fait. À la campagne, surtout à la campagne. Alors, en fait, ce n'est pas que ça appartient à personne, mais plutôt que ça appartient à plein de personnes. À plein de personnes. On l'a au monde. Donc, du coup, pas ni pour le monde, quoi. C'est ça. Voilà, voilà, c'est à tout le monde et c'est à personne. C'est ça. Et effectivement, là, ça va être le rôle de l'expert. Alors, pas d'aller chercher la propriété, mais en tout cas... Non, mais bien sûr, mais de déterminer la valeur. La valeur. Et là, après, au niveau juridique, ça va être plus le notaire qui va intervenir. D'accord. Donc, ça n'a rien à dire. Non, tout à fait. Donc, alors, question, pas piège, mais question très intéressante. Combien ça coûte une évaluation ? Oui, quel est le coût d'une évaluation immobilier ? Oui, c'est une bonne question aussi. En fait, les tarifs sont libres, puisque c'est une procédation qui n'est pas réglementée, on va dire, avec des tarifs... Je crois qu'on avait à ce repos quelque chose à vous montrer. Bon, j'en ai sur l'heure. Vas-y. Ok. Du coup, en fait, les tarifs sont libres, puisque en fait, ce n'est pas réglementé. Et en fait, il faut bien faire la différence entre une estimation faite par une agence immobilière qui peut avoir un tarif plus bas, parce qu'un peu plus survolé, qu'un rapport d'expertise. Après, ça peut... Je ne vais pas parler pour les autres experts, puisque je ne suis pas... Voilà, ce n'est pas mon rôle. Le rapport d'expertise, peut-il être contesté ? Aussi, oui, bien sûr, il peut être contesté. On peut faire une contre-expertise par un autre expert. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Donc après, les tarifs, c'est à partir de, j'ai envie de dire, environ 600 euros. 600 euros prend bien un terrain, un précis un petit... Voilà. Après, en fait, on fonctionne essentiellement par devis, parce que ça va dépendre du bien, du temps qu'on va passer dessus, de la visite. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte de combien de temps on va mettre pour récupérer les pièces. En matière de temps, justement, ça met combien de temps à évaluer le bien ? Ah, c'est une bonne question. Ou alors, comment... Comment se déroule, du coup, comment se déroule une expertise ? Oui, bien oui. Alors, je t'appelle Déborah. Voilà, j'ai un bien à évaluer. OK. Comment on fait ? Alors, en fait... Bonjour, Lucette. Bonjour. Comment ça va ? Mais je vous ai vu à la télé. Alors, du coup, effectivement, quand vous allez m'appeler, je vais vous poser des questions parce que j'ai besoin de connaître le cadre, en fait, de mon intervention. C'est-à-dire que vous allez me dire, ouais, je suis en train de divorcer, ou je suis... Voilà. J'ai une succession, ou voilà, en fait. Donc là, moi, j'ai besoin de connaître le cadre de l'intervention. La situation. Voilà, pour pouvoir évaluer le temps que je vais passer sur l'expertise. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai un peu compris et en fonction des pièces, peut-être que vous allez déjà m'envoyer, etc., moi, je vais établir un devis puisque, du coup, j'ai besoin, en fait, voilà, je ne peux pas vous dire, ça fait tant, si, voilà, ça va dépendre du temps que je vais passer sur l'expertise. Ensuite, je vais vous envoyer un contrat de mission. Bon, ça, c'est pour déterminer, en fait, ma mission, ce que je vais vous faire, ce que je vais faire. Et ensuite, on va déterminer ensemble, en fonction de notre disponibilité, d'une... En fait, on va aller sur place parce que moi, j'ai besoin de voir le bien. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. En fait, quand tu parles d'expertise, tu te réfères à quoi ? En fait, je vais aller sur le bien, je vais faire le tour. Après, ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier. Quand j'arrive sur un bien et que, voilà, on a déjà nos automatismes de vérifier, voilà, on va vérifier les caractéristiques du bien, on va regarder l'état du bien, l'entretien du bien. Donc, les murs, le sol. Les murs, le sol, l'entretien. Les fenêtres, tout. En fait, on regarde tout. Après, on n'est pas des spécialistes du bâtiment, il y en a qui font ça. Mais là, aujourd'hui, en fait, on va se dire, voilà, moi, je suis un acquéreur. On va se mettre dans la peau d'un acquéreur et on va se dire, tiens, voilà, moi, je vais tout regarder et effectivement, je vais essayer de comprendre, en fait, le bien. Je vais m'imprégner du bien, de l'environnement, de la qualité des matériaux qui a été utilisé, de la vétusté aussi parce que des fois, voilà, ou si elle est neuve ou si elle n'est pas en bon état. Là, par exemple, on est resté sur une maison, je parle de la maison de Saint-François tout à l'heure. La maison, elle est restée six ans inhabité, forcément. On avait tisté. On avait tisté, le bois qu'il avait pris, les thermistes, etc. Voilà, donc, en fait, on va prendre l'état général du bien et en fait, en fonction de ses caractéristiques, ça va nous aider, en fait, à nous imprégner du bien parce que moi, j'aime bien rester un moment sur le bien. On va le mesurer aussi si on n'a pas de plan. Par exemple, si c'est une maison qui n'a pas été construite, voilà, selon les règles de l'art, on va venir, on va mesurer. Ça concerne l'intérieur, l'extérieur, l'environnement, etc. Voilà, vraiment tout ça. Et après, en fait, je rentre au cabinet et je rédige l'expertise qui va prendre en considération tout ça, qui va prendre en considération la commune, où elle se situe, qui va prendre en considération, par exemple, l'état du terrain. Est-ce qu'il est en pente ? Est-ce que si ? Ah oui, oui, donc tout rentre en compte. Tout rentre en compte. En fait, vraiment, c'est une expertise, enfin, c'est un rapport vraiment détaillé du bien. C'est pas un survol, c'est vraiment minutieux. Voilà, oui, forcément, ça s'appelle expertise. C'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, écoute, alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment le téléspectateur peut rentrer en contact avec toi ? Par téléphone, par exemple. Tu as un numéro de téléphone à nous ? J'ai un numéro de téléphone, oui, c'est le 06 90 31 44 12. 44 12, et la société s'appelle ? Experalis. Experalis, écoutez, voilà, je crois que tout est dit. Donc, en cas de besoin d'un expert, qu'est-ce qu'on veut, un expert ou un expert ? Allez, un expert en évaluation immobilière. Un expert en évaluation immobilière. Vous pouvez faire appel à Mme Déborah Riaï. Écoutez, nous voilà déjà à la fin de l'émission. Tu vois, c'est passé rapidement. Chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous.